Qu'est-ce que ça va être? J'avais deux idées. C'était soit sur l'épouse de Christ, ou soit c'était sur le trône de grâce. Puis, quand j'ai ouvert mon paix quotidien, le titre c'était « Le plus beau des mariages ». C'était le titre, en masse voyant. Et je vais vous lire Apocalypse 21. « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peurs, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui y est, il siège, sur le trône, déclara « Voici, je renouvelle toute chose ». Il ajouta « Écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « C'en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le bout. À celui qui a soif, je donnerai moi-même à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. » On a entendu Jésus déclarer ça dans Matthieu. « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » « Entre aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur port sera l'état ardent du feu et de souffre, c'est-à-dire la seconde mort. » Et ensuite, après avoir lu mon pain quotidien, je m'envoie en bas parce que j'avais affaire en bas, puis même j'avais viré de bord pour ne pas y aller, puis moi j'ai dit « Je vais parer ». J'arrivais face à face avec une image, c'était un papier de voyage, et c'était écrit dessus en gros « Mariage ». Et je voyais le couple se marier sur le bord de la mer. Il m'a fait « Ok Seigneur, je vais l'emmener ça. » Donc, dans les 14 derniers mois, le Saint-Esprit m'a fait voir l'Église, l'Épouse de Christ, sous 14 différents aspects que j'ai essayé de vous communiquer quand j'en avais l'opportunité. Je lui dis « Matin, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, « Je veux que tu mettes ta robe. » Ça, ça me fait passer à Michel quand il m'a dit « Manon, c'est toi qui prêches. » Il ne m'a pas demandé « Veux-tu ? » Il a dit « Je veux que tu mettes ta robe. » Eh bien, j'ai été très surprise par cette idée, mais j'ai appris à faire confiance au Seigneur et lui obéir, même si cela m'embarrasse à l'occasion. Et c'est pourquoi vous me voyez ainsi aujourd'hui. Donc, à partir de lundi à jeudi, je travaillais à essayer de rappailler mes visions sur l'Épouse. Ça, ça me surlipait dans la tête sans arrêt. Je me faisais vraiment des combats et je me disais « Je ne pourrais jamais enlever tout ça. » Je capotais un peu. Puis, dans la nuit de jeudi, jeudi matin à 5h, j'ai fait un très mauvais rêve. Vraiment mauvais. Il n'y a rien qui fonctionnait. Je savais que j'avais prêché sur l'Épouse. J'étais habillée tout croche. Je n'arrivais pas à me trouver du lait. J'ai assaillé avec moi des souliers. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'avais des trous partout. J'ai dit « Michel, j'ai oublié mes dates à la maison. Amène mon agenda. » Il m'amène complètement d'autres choses. J'arrive à l'Église. Il n'y a rien, rien, rien qui fonctionnait. J'en avais un invité. J'avais honte. J'avais tellement honte. J'étais vraiment embarrassée. L'Église était tout croche. Le monde était tout croche. Il y avait du stock partout. Je viens pour faire un dîner. Il n'y a rien qui fonctionnait. Pas de repas. Puis, je me suis réveillée tellement mal. Vraiment là, très embarrassée. J'étais très confuse. Le Saint-Esprit m'a dit « Maman, ça c'est l'état des cinq vierges. C'est la confusion dans laquelle elles se sont retrouvées. » Je ne veux pas me ramasser vers Seigneur. Ensuite, c'est le passage d'Ephésiens 5, 26 et 27 qui est dans mon esprit. 26 et 27, ça nous dit. « Quant à vous, Marie... » Celui-là, je vais le rajouter juste pour vous autres les goûts. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain luptial. » Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, n'irée, n'aucun défunt, mais digne de Dieu et irréprochable. C'est comme ça que Jésus voit l'Église. Alors, je vais vous dire ce que je vous dis depuis des années. « Préparons-nous. » « Préparons-nous. » Et ce n'est pas seulement des paroles, c'est vraiment prophétiques. « Préparons-nous. » « Soyons prêts. » Tant que le Seigneur veut me garder dans ce message, je dois le communiquer. C'est tout. C'est prophétique. Donc, j'avançais, me cassé la tête, pour rentrer tout ce que j'avais reçu dans une heure maximum. Puis, vendredi matin, le Saint-Esprit m'envoie les yeux, alors que j'écrivais à propos de Rébéka. Parce qu'il y a un mois, j'avais reçu quelque chose par rapport à Rébéka, l'épouse d'Isère, et ça m'avait frappée de manière que je n'avais jamais vue. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour sa faveur et son soutien, parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai dit oui par la foi et j'ai avancé, et Dieu, tranquillement, a mis les choses en place. C'est ça la bonté et la fidélité de Dieu. Quand j'ai lu l'histoire de la rencontre et du déroulement du mariage de Rébéka, j'ai reçu clairement dans mon esprit que Rébéka représentait la préfiguration de l'épouse de Christ. Je vais aussi probablement avoir recours à quelques reprises aux aspects différents que j'ai vu de l'épouse, car Dieu veut nous aider à voir ce qui peut se trouver sur notre parcours tout au long de notre chemin. « Mais avant de laisser, mais avant, laissez-moi vous montrer mon arme secrète. » Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'étais running dans les pieds. J'avais emmené mes belles petites sandales, puis j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Il faut être bien chaussé. Parce que le parcours, il n'est pas toujours facile. Ça prend des bons souliers. Même des fois, en vieillissant, ça prend des orthèses. Ça peut prendre une canne. À un moment donné, même, ça peut prendre un motorisé pour avancer. Mais Dieu pourvoit de toutes sortes de façons pour nous permettre d'avancer, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Donc, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ce n'est pas beau un running avec une robe de mariée, mais je peux-tu vous dire que c'est pratique ? Parce qu'on ne le porte pas cette même journée. On le porte jusqu'au bout de notre destinée. Alors, je vais juste vous dire une autre petite chose avant d'ouvrir tout ce vrai bacon. Ça, ça m'a... Ça, là, je ne l'attendais pas du tout. Hier, j'étais allée faire mon jogging. Là, je faisais mon jogging. Il y a un monsieur, un jeune homme, j'ai peut-être 35 ans. Il m'aborde. Là, je lui dis, là, ça, il est bien bon. Tu sais, puis je m'en vais. Je continue mon jogging. À un moment donné, il passe à côté de moi. Il ralentit ta baisselle. Il dit, en tout cas, il dit, tu vas être vraiment en forme, hein? Tu vas être vraiment belle, en tout cas. Puis là, il me fait ça même. Là, je suis venue pour dire, écoute chose, ce n'est pas pour toi que je fais ça. Mais savez-vous quoi? J'ai juste détourné ma tête et je l'ai ignorée. Je l'ai fait comme un trou. Puis là, je marchais, je faisais mes affaires. Puis là, cet esprit m'a dit, le diable essaie de séduire l'épouse parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de la relation, de la communion qu'on a avec Dieu. Et j'arrive à la maison, je finis mon entraînement. Je n'ai pas fini. Ça sonne à la porte. Je dis, ah non, il faut que j'arrête mon entraînement. Je vais ouvrir. Je ne vais ouvrir à personne. Tu crois ça, je regarde. Un gros bouquet de douze roses qui m'attend par terre. C'est mon mari qui est venu me livrer des fleurs. Il me dit, bonne fête des mères. Tu es la meilleure grand-maman. Tu es la meilleure maman. Tu es la meilleure épouse. Tu es ma meilleure amie. Tu es formidable. Tout de suite, le bonhomme m'est revenu dans l'esprit. J'ai dit, Seigneur, Il y en a-tu des situations que Dieu utilise pour nous parler? Il dit, soyez sages. Gardez vos yeux en place. Laissez-vous ne pas distraire. Vous avez un but dans la vie que Dieu vous a donné. Courez vers ce but. Le but doit être Christ. Fait que je ferme cette parenthèse. Parce que, il ne faut pas se laisser détourner. Donc, je reviens à l'histoire du mariage d'Isaac et Rebecca. En passant, bonne fête des mères. Et, une autre petite chose. Moi, je pense que Dieu aussi voulait mettre un petit peu de romantisme dans la vie des femmes aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas toujours. Mais, Dieu, il aime ça. Il aime ça nous bénir les madames. Surtout aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est ma première fois que je sais que je n'ai pas ma maman pour la fête des mères. Je peux-tu vous dire que j'y ai pensé? Mais, je vois tellement comment Dieu console. Comment Dieu prépare toutes sortes de choses pour venir juste adoucir nos journées, adoucir nos affaires. Moi, je remercie, Seigneur. Puis, j'espère que vous réalisez la grandeur de l'amour de Dieu. Donc, je vais commencer avec Abraham. Parce que c'est l'ancêtre. C'est le père de Isaac. Et l'histoire, en réalité, elle commençait là avec Abraham. Abraham était un vieillard très âgé. L'éternel avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait ses biens, «Passe ta main sur ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquelles j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, «Peut-être cette femme ne voudra pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? » « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'est établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-là à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consente pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter son ordre. Par la suite, il prédit ce chameau dont je voulais aller plus loin. Je veux juste dire qu'Abraham déjà était un homme de foi. Sa vision pour la gloire de Dieu était beaucoup plus loin que juste son présent. puis Abraham savait d'où venait son héritage et la promesse. La promesse lui avait été donnée dans le lieu où il était présentement. Puis ce que j'ai pu voir là-dedans, c'est que le serviteur, j'ai pu voir dans le personnage du serviteur le Saint-Esprit. puis vous allez comprendre pourquoi. Genèse 24, 38 à 44. Là, c'est parce que j'essaie de sauter des grands bouts. Là, il explique à l'Abraham ce qui s'est passé. Il explique l'histoire. Là, c'est le serviteur. «Mais tu te rendras dans la famille de mon père. » Il dit ce qu'Abraham lui avait dit. «Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » «J'ai répondu à mon mère. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas m'assurer. » «Il m'a dit alors, j'ai toujours vécu selon la volonté de l'Éternel. » «Ça, je trouve ça bien précieux. » «Il enverra son ange avec toi et fera lui réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils. » «Dans ma parenté, dans la famille de mon père. » «Une fois que tu seras rendu dans ma parenté, s'il refuse de partir, la jeune fille, alors tu seras dégagé du serment que je t'impose. » Or, aujourd'hui, quand je suis arrivée à la source, j'ai prié «Éternel Dieu de mon maître Abraham, veuille faire réussir le voyage que j'ai entrepris. » Les rêves sont accompagnés de prières et de révélations. «Je me tiens près de la source, la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je demanderai de me donner à boire un peu d'eau de sa cruche, et qui me répondra «Bois, puis je puiserai aussi de l'eau pour tes chevaux, qu'elle soit la femme que tu destines au fils de mon maître. » » Tout ça, ça s'est passé. L'histoire continue. «Toutes les choses se sont passées comme le serviteur avait prié, comme Dieu le lui avait dicté. » Au verset 50 à 51, parce que Dieu avait destiné Rebecca pour Isaac. Au verset 50 et 51, « Laban et Bethuel répondirent, tout cela vient de l'Éternel, après qu'ils ont tout entendu. Que pourrions-nous dire de plus, en bien ou en mal? » Il semblait un peu neutre. «Voici Rebecca, elle est là devant toi. Prends-la, emmène-la, et donne-la comme épouse au fils de ton mère, comme l'Éternel en a décidé. » Dieu avait soumis le cœur de Laban. Parce qu'il n'y avait pas trop d'émotion là-dedans. La seule place où il y a eu une émotion, c'est quand il y a vu les bracelets. Parce qu'il y avait des racines dans son cœur. Il y avait un amour, il y avait un appât. Dieu connaissait le cœur de Laban, mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était la destinée d'Isaac. C'était la destinée de Rebecca. Le verset 52-53, « Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Puis il sortit des objets d'argent et gants, des vêtements pour les donner à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. » C'est quand j'ai lu ces deux versets-là, que ça me saute au visage. C'est Dieu qui revêt son amuse. C'est Dieu qui a perdu pour but à notre vêtement. C'est Dieu qui nous accorde tout ce qu'on a besoin. Tout nous vient de lui. Rebecca, elle n'avait rien. Elle a juste dit, « Ok. » Elle a tout reçu. Gratuitement. Elle n'a rien acheté. Elle a donné son cœur. Et j'ai vu là-dedans, vraiment l'appel de l'épouse de Christ. Et ça continue. Verset 55, verset 61. Le frère et la mère de Rebecca répondirent. Que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. Dans une dizaine de jours, tu partiras avec elle. Mais il plaida, le serviteur plaida. Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir de suite pour retourner chez mon maître. Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Eh bien, on lui demande son avis. Ils appellèrent donc Rebecca et lui demandèrent, et c'est logique, le cas de Rebecca. « Veux-tu partir avec cet homme ? » Elle répondit, « Oui. » Alors, ils firent leurs adieux à Rebecca, leur soeur, à sa nourrice et au serviteur d'Abraham, ainsi qu'à ses compagnons. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre soeur, puisses-tu devenir la mère de milliers de milliers, que tes descendants se rendent maîtres de tous ses ennemis. » Alors, Rebecca et ses servantes se levèrent et montaient sur le chameau pour suivre le serviteur. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Rebecca marche par la foi. Elle ne connaît pas Isaac. Elle ne l'a jamais vue. En plus, il y a 40 ans. Elle, c'est une jeune fille. « Je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu avait préparé le cœur de cette jeune fille-là. » « Heureux ceux qui croient s'en voir. » J'avais ce texte-là aussi. Quand Thomas a cru en Jésus, Jésus lui a dit, « Toi, tu as cru parce qu'elle t'a vu. Heureux ceux qui croient s'en voir. » Rebecca n'avait pas vu Isaac. Elle a cru. Elle a fait confiance. Et elle est partie. Et aussi, il y a un autre texte qui dit, « Je hais la procrastination. » Ce qui veut dire, « Je hais ceux qui remettent toujours au lendemain. » C'est pour ça que le serviteur a dit, « Il faut que je parte tout de suite. Je ne peux pas attendre. » Donc, si vous entendez la voix de Dieu, « Non, durci, ce n'est pas mon cœur. » Et aujourd'hui, Josué nous déclare aussi dans un autre texte, « Aujourd'hui, décidez qui vous voulez servir. » Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. On parle d'aujourd'hui. On ne parle pas de demain. On ne parle pas de dans un mois, ni dans dix jours. Le choix, c'est toujours maintenant. Et c'est ce que je voyais dans Rebecca. Et elle a tout quitté. Tout quitté son passé. Pour aller vers sa destinée. Dieu nous a appelés aussi à quitter notre passé. À quitter notre vieille religion. Notre vieille manière de vivre. Nos propres désirs. Notre propre volonté. Pour le suivre, le vieux. Le verset 62-67. Isaac s'était établi dans la région du Négaire. Et il revenait du puits de la Caï-Roi. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux. Elle vit Isaac et sauta au bas du chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, il prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans l'attente de Sarah, sa mère. Il l'appli pour femme et il l'aima. Et regardez ce petit bout de texte. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Jésus a connu la mort trois jours et trois mois pour nous consoler, pour consoler le cœur du Père de la séparation qui a été faite dans le jardin. Il y a eu de la mort. Dieu avait la mort dans le cœur. Quand Ada et Ève se sont détournés de lui. Et Jésus, quand il mourait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rebâti cette communion entre Dieu et les hommes. Il a consolé le cœur du Père. L'épouse a consolé le cœur du Père en disant oui. Ça a été un mouvement qui vient de deux parts. Isaac aussi a accepté par la foi cette épouse qui ne le connaissait pas. On voit là-dedans l'engagement, le sérieux, l'amour et la foi sur tout. Et quand on lit le texte qui dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on parle d'attristez le Saint-Esprit, on peut comprendre pourquoi Dieu a besoin de consolation. Parce que Dieu a été attristé. C'est ça le deuil. La tristesse, c'est une forme de deuil. Mais vous savez, des fois, le deuil en mène à la repentance. Je peux-tu juste vous dire une petite chose qui n'est pas écrite dans mes textes, mais que je vis d'une manière beaucoup plus intensive depuis la mort de ma mère. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un partir. Que je voyais la mort en face. Moi, là, je vais vous dire l'effet que ça a eu sur moi. Ça me fait comme, ouais. Après quoi, on s'accroche. Si c'est juste dans le monde du site qu'on espère, après quoi, on s'accroche. C'est vain. Parce que, qu'est-ce qui nous attend, c'est au bout de ce chemin-là. Puis là, je l'ai tellement vue de manière tangible quand j'ai vu ma mère partir. Je lui ai fait comme, moi, c'est ça que je veux. Je veux rien de plus. Je veux rien de moins. Je veux le meilleur. Puis le meilleur est arrivé. Que se passe-t-il dans mon ventre? Parce que là, émargué, ça commence à besoin de running. Là, je suis rendue dans le chapitre 25, le verset 21-26. Isabelle qui implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile coup d'ongle. Il n'avait donc pas des femmes stériles dans ce temps-là. L'Éternel exauça sa prière. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre. Et elle s'écria. « Qu'est-ce qu'il arrive? » Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit. « Il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. « Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Isaïe, le velon. Après, lui, naquit son frère la main agrippée au talon d'Isaïe. Et on l'appela Jacob, le talent, le talon. Isaïe avait 60 ans au moment de leur naissance. Isaïe avait 60 ans. C'est vrai, Michel, j'en avais même pas pensé à toi. Ben, j'espère qu'à la suite, elle ne découragera pas. Oh boy! Elle a deux bébés qui se chameignent déjà dans son ventre. Puis elle n'a pas fini d'en voir avec ces oeufs-là. Savez-vous quoi? Ça, je peux juste vous le dire là, là. Puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Ben, il y a eu un esprit de division. D'érette-la. À cause d'une rivalité. Mais, je n'irai pas plus loin là-dedans. Le verset 34. À l'âge de 40 ans, Esaü épousa Judith, fille de Berry, le Hétite, et Basmat, fille d'Elon, le Hétite. Écoutez bien ça. Elles rendirent tous les deux la vie à l'âme à Isaac et à Sarah. À Sarah. À Rebecca. L'amertume est commencée à rentrer dans le cœur de Rebecca. Qu'est-ce qui arrivait à cette femme-là? Ça ne va pas plus loin. Ça fait juste dire que les parents étaient amers du choix des amis. N'oublions pas que les principes du cœur du peuple des Éthites ne venaient pas d'or, ne venaient pas du ciel. C'était très charnel. Et l'amertume rentre dans son cœur à cause de ses deux belles-filles. Vous savez quoi? Isaac, c'est là que je ne vais pas décourager, Isaac avait 100 ans quand Esaü leur épouser les deux femmes. un époux qui ne dit rien, contrairement à son père Abraham. Abraham avait fait promettre à son serviteur, « Prends pas une femme de cible pour mon fils, Isaac. Va dans mon pays. » Isaac, il n'avait rien fait, lui. Et en plus, il est aveugle. Il est 100 ans, il est aveugle. Quelle insécurité est entrée dans le cœur de Rebecca à ce moment-là? Dans quelle sorte de mariage je me suis plantée? On ne sait pas tout ce qu'elle pouvait traverser à ce moment-là, mais elle devait douter de belles affaires. Pourtant, elle n'avait pas renoncé à la foi. Un chapitre plus loin, au verset 34, on voit l'amertume de Rebecca être transmise en héritage à Esaü. Je vais juste vous lire le verset et je reviens. 27-34 nous dit, après l'histoire de Jacob, le profin, « Quand Esaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et subit à son père. » Il était rempli d'amertume. Ce qu'Arabéca, elle avait, Esaü l'avait aussi. Elle avait traîné ça dans ses bagages. Parce que ça, ça vient de mon oncle, de son frère, c'est pas son oncle, ça vient de son frère là-bas. Il y avait un esprit dans cette famille-là. L'aveugle Isaac demande à manger. Le verset 2 à 4, chapitre 27, « Me voici devenue vieux reprise à Hague. Oh, ça va bien. Et je ne sais pas quand je vais mourir. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arbre et tes flèches, va courir à la campagne, chasse quelques giguiers pour moi. Tu m'en apprêtras un de ces bons plats. Comme je les aime, tu me le serviras. Je mangerai, puis te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils, Isaïe. Quand celui-ci fut parti chasser dans la campagne pour apporter du giguiers, Rebecca dit à Jacob, son second fils, son petit cuisinier, « Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère, Isaïe, rapporte-moi du giguiers, tu m'en feras un bon plat. Je mangerai, je te donnerai ma bénédiction devant l'éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, elle a des bons conseils à maman, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. On voit-tu du laman derrière de ça? Va au troupeau et choisis-moi deux bons chenots. J'en préparerai pour ton père un de ses bons plats comme il les aime, en plus c'est elle qui va le faire. Tu le lui apporteras et il en mangera puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Rebecca, dans son insécurité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les choses en main. Je vais m'organiser, et je vais m'organiser. Puis, vous savez de quoi où est-ce qu'elle allait chercher sa justification? Elle allait la chercher dans son amertume parce qu'elle était déçue. Les choses ne se sont pas passées comme elle aurait voulu, donc elle a plongé là-dedans et elle a entrepris par elle-même de régler la situation. Wow! Isaac, t'es vieux, t'es aveugle, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je vais t'aider. Après tout, moi je t'en conjure. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'elle se m'abagouiller. C'est encore là le bagage familial. Oubliez pas, je suis encore en train de vous parler de l'épouse. Je suis en train de vous parler de l'Église. Ce qu'on peut vivre dans l'Église. Puis quand je parle de l'Église, je ne parle pas de la vie, je parle de l'Église. Point. Au chapitre 27, le verset 19 à 24. Et Jacob dit à son père, parce que là, il a fait ce qu'à sa maman il a demandé, il a préparé la bouffe, il est parti, il s'est changé, il s'est déguisé. En tout cas, si vous voulez toute lire l'histoire, allez lire Genève, c'est super bon. Il faut que je vous laisse un peu d'ouvrage. Et Jacob dit à son père, je suis Isaïe, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange. Je vais le coucher. Pour me donner ensuite la bénédiction. Isaac lui demanda, comment as-tu fait, mon fils, pour trouver six verres du juvier? Jacob répondit, c'est l'éternel ton Dieu. N'oubliez pas, il dit ton Dieu. Jacob n'était pas converti encore. Lui, il avait des croûtes à manger. C'est l'éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. Isaac dit à Jacob, viens un peu plus près à mon fils, que je te touche, pour voir si tu as bien mon fils, ses amis. Jacob s'approchait donc d'Isaac, son père, et il dort le camp qui débattait. Et le tata, Isaac tata son fils, il dit, « Ah, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles des allus. » comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils comme celles des allus, son frère, son père, ne le reconnut pas et lui donna sa bénédiction. Mais auparavant, il lui redemanda, « As-tu bien, mon fils, ses allus? » Et Jacob répondit, « Oui. » Et le, ce qui devait arriver, arrivant, Dieu lui a donné, Isaac lui a donné la bénédiction. Mais si j'ai quelques questions, je ne demanderai pas les réponses. C'est juste des questions pour vous faire réfléchir, nous faire réfléchir, parce que je les ai réfléchies. Le mensonge grandit et ça fonctionne. Ça fonctionne. Dieu doit être moi, ça fonctionne. Dieu doit prouver, ça fonctionne. Qui est le père du mensonge? Dieu approuve-t-il le mensonge? Et l'extorption, parce que ce que Jacob a fait, c'est qu'il a extorté son propre frère pour la bénédiction. Rebecca, je ne sais pas comment qu'elle a pensé les choses. Si elle a pensé que vu que Dieu lui avait dit « Tu as deux nations dans ton ventre », peut-être qu'elle a pensé « Je peux faire arriver les affaires moi-même. J'ai eu la prophétie, je vais l'accomplir. » Moi, je pense une chose. Ce qui a brisé cette famille-là, ce n'était pas le cœur de Dieu. C'était la volonté humaine. Il y a une place où Rebecca, elle a baissé les bras, qu'elle a manqué de foi. Et c'est là. Elle devait paniquer. Elle devait se dire « Je ne veux pas que mes deux belles-filles deviennent mes patronnes. Je vais m'organiser. » C'est un manque de foi. Quand on manque de foi, c'est ce qu'on fait. On prend les choses en main et on s'organise pour que ça marche. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu n'avait pas prophétisé dans le sens « Je veux que les choses arrivent comme ça. » Dieu avait juste dit « Qu'est-ce qui va se passer ? » parce qu'il voyait les choses non tant d'avance. Dieu connaît le cœur humain. Le verset 1 à 41-46. Ésaïe a pris Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père et se rendit. Et il se dit en lui-même « La mort de mon père n'est pas loin. Alors, je tuerai Jacob, mon frère. Le meurtre est entré dans son cas. » On informa Rebecca des propos d'Ésaïe, son fils aîné. Elle ne l'avait pas venu, sa loi. Elle fit venir Jacob, son fils qu'avait, et lui dit « Voici que ton frère Ésaïe veut te faire, veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pomme d'ici, fuis chez mon frère Laban à Aram. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa fureur se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, écoutez, elle pense encore d'avoir le contrôle. « J'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de Laban. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour? » Rebecca allait dire à Isaac « Je suis dégoûtée de la vie à cause de ces femmes et de cette. » Si Jacob épouse aussi une de ses filles, une des filles de ce pays, cela ne vaut même plus la peine que je vive. Je pense que c'est là qu'Isaac a compris la douleur de sa femme parce qu'il l'a fait. Il a travaillé et il m'a lié toute la poisse qui était rentrée et dit « Ok, je ne ferai pas la même erreur deux fois. Je vais reprendre. » Je peux-tu juste vous dire ce qui est triste là-dedans? C'est que dans le restant de l'histoire, on voit à nulle part que Rebecca n'a pu l'envoyer chercher son fils. Il a été parti pendant 21 ans. 21 ans et c'est parce que c'est Dieu qu'il l'a laissé quitter. Mais Jacob a payé le prix. Il a payé le prix fort pour ce qu'il avait fait. Il s'est écouté, il s'est fait usurper. Il s'est fait tromper. Il a trop peur de nous tromper. Ça n'a pas été rose promu. Et Rebecca a dû en vivre de la culpabilité, de la condamnation, se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a même pas marché mon affaire. Je t'en comprenais. Elle a dû se repentir. Elle a dû se repentir. Parce que sa foi était toujours vivante. Parce que quand elle a dit à Jacob, va chercher une femme, c'est que sa foi était toujours là. Elle était faible, mais elle était vivante. vivante. Rebecca a eu son lot de bataille et d'incompréhension, malgré la robe et les bijoux. Imagine ce qu'elle a ressenti dans son cœur. Jacob devant fuir pour sauver sa vie. Elle était de la même nature que lui. au fait, jamais ne plus l'envoyer chercher. Nul part, il est écrit que Rebecca a abandonné sa foi comme l'a fait la femme de Lot. Parce que Rebecca ne voit pas nulle part qu'elle a voulu retourner chez elle, qu'elle a voulu retourner en arrière, qu'elle a voulu abandonner. Elle a avancé. Et il ne faut pas oublier l'affaire par rapport au mensonge de Rebecca et celui de Jacob. Autant que celui de Sarah qui dit à Abraham, prends ma sa femme, on va t'en donner un enfant. Elle aussi avait pris contrôle des choses. Il ne faut jamais oublier que ces personnages-là n'avaient pas encore la révélation de Dieu comme nous on l'a aujourd'hui. C'est arrivé avec Moïse des milliers d'années plus tard et ensuite avec Jésus nous on a tout reçu. C'est pour ça que je dis Jésus quand il est allé à la croix ce qu'il est allé déclarer dans sa mort c'est qu'il est allé dire ces âmes-là sont rachetées. l'âme d'Isaac d'Abraham de Sarah de Rebecca étaient sauvées par Christ par l'œuvre de Christ à la croix parce que leur foi leur cœur était fixé sur Dieu dans la mesure où Dieu se révélait. Dieu a soutenu Rebecca dans sa souffrance. elle a dû avoir recours à la grâce et au pardon. Vous savez que le membre de connaissance le peuple périt il n'y avait pas cette connaissance-là. Donc il y avait un lot de souffrance qui était plus grande. Mais vous savez quoi? Dieu se révélait malgré tout. Et Dieu nous parle aujourd'hui. Quand Dieu me dit jeudi matin je veux que tu mettes ta robe je l'avais déjà entendue cette voix-là d'une façon aussi nette et aussi claire. Et il y a quelques repas je peux-tu vous dire que je n'avais pas obéi que je n'avais pas écouté. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais Dieu m'a quand même donné sa grâce. Dieu nous donne sa grâce à chacun de nous aujourd'hui. elle est là sa grâce. Dieu ne veut pas nous emmener son esprit de condamnation. Vous savez l'image que j'avais eue? La révélation quand j'ai vu la robe de l'épouse je vous l'ai dit il y a un an et demi j'avais eu la vision de la robe de la mariée et j'avais vu les anges qui se promenaient tout au trône de la robe rapidement. Ils rajoutaient des perles des diamants toutes sortes d'objets précieux je n'avais jamais vu rien de beau comme ça. et je savais que ces perles c'est précieux c'était là les offres que Dieu avait préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions puis les anges sont là pour nous aider Dieu a dit qu'il y a eu des anges à notre service comme il l'avait mis au serviteur l'ange de l'éternel il va t'accompagner tu ne seras pas seul on n'est pas seul dans notre barque on n'est pas seul dans nos batailles on n'est pas seul dans nos défaits on n'est pas seul dans nos souffrances on n'est pas seul dans nos deuils on n'est pas seul dans nos incompréhensions dans nos failles même dans notre péché on n'est même pas seul parce que Christ l'a pris à la croix il l'a mis sur lui il s'est fait un pécheur pour que nous soyons libres donc la robe on l'a savez-vous qu'est-ce qu'on fait quand on prend le péché puis qu'on le prend sur nous autres c'est comme si on reprend le gros sac à poubelle plein puis qu'on va juste la coter sur cette belle robe-là puis on se promène avec on se promène avec jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que quelqu'un ben voyons donc fais pas ça Jésus lui a dit donne-moi tes péchés donne-moi tes fardeaux Rebecca avait traîné son amertume c'en était un sac de poubelle de son passé mais j'ai eu des images de l'épouse que je l'ai vue marcher bien drette comme un piquant à la rencontre de l'épouse c'est la plus belle marche que j'ai vue de toute ma vie j'ai vu Jésus cette fois-là j'ai vu Jésus prendre un diadème et la déposer sur la tête de l'épouse wow il y avait un engagement il y avait une sérénité il y avait une paix il y avait un amour il y avait une passion qui était de mort et donc pas juste d'abord parce que dans la première vision que j'ai vue j'ai vu plusieurs visions et l'une d'elles j'ai vu l'épouse qui marchait qui part d'en arrière elle regarde jamais l'épouse qui est en avant elle regarde partout elle parle à tout le monde c'est le cas c'est super le contrôle le contrôle il fallait qu'elle contrôle son image il fallait qu'elle contrôle que tout le monde est correct hé l'épouse nuit j'avais vu tellement de grandes tristesses dans les yeux de l'épouse à ce moment là qu'il faisait juste comme hé je suis là je suis là youhou j'ai vu l'épouse qui porte un gros masque cette fois là ça m'avait troublée un gros masque la même épouse la même robe elle a l'autre son masque puis je vois un visage d'un démon celle-là j'ai fait comme wow trop je la comprends pas qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre arrière de moi Satan le mensonge vient des ténèbres qu'est-ce que Jésus veut qu'on fasse vu qu'on enlève les masques même si c'est pas beau laissons-le nous délivrer laissons-le le nous libérer savez-vous quoi pourquoi Pierre avait un masque parce qu'il voulait faire propre volonté il avait son plan secret il est en opposition avec Christ Sarah Rebecca est en opposition avec Isaac comme des fois nous on est en opposition avec les buts de Dieu mais on a un masque ça part à tout on se cache on se justifie on le voit nos masques je pourrais tellement vous en donner je suis contente parce que j'ai l'occasion par moment de vous en partager parce que je peux juste vous dire que c'est vraiment un gros fardeau sur mon cœur c'est très gros comme fardeau parce que je voudrais vraiment ce que je reçois je voulais le donner à la perfection mais je suis pas capable c'est là c'est vivant c'est puissant c'est peut-être pour ça moi je le sais que c'est pour ça que Dieu voulait je me faire en parce que je me sens habité par ce message-là je me sens habité par l'importance que que prend l'épouse dans le cœur de Dieu que prend l'épouse dans le corps que cet esprit puisse vraiment réveiller mon cœur puis vous autres les jeunes filles je peux juste vous dire attendez le bon ça vaut la peine ça va pas nécessairement être facile des fois ça se peut vous allez peut-être douter un petit peu qu'à ces gètes-là mais quand vous allez le savoir que c'est le bon vous allez le savoir si vous êtes en communion avec Dieu bandissez votre communion avec Dieu c'est ça qui va vous bandir puis qui va vous faire avancer dans la vie que votre destinée soit dans les mains de Dieu puis vous autres qui sont mariés veuils célibataires peu importe notre destinée en tant qu'épouse elle est belle elle est grande elle est glorieuse puis savez-vous c'est quoi la robe quand on parle de la robe de l'épouse savez-vous c'est quoi c'est la gloire de Dieu c'est la gloire de Dieu sur le trône de grâce Jésus est revêtu d'une robe et cette robe savez-vous quoi elle couvre le peuple elle couvre toutes les générations et Dieu nous voit nous regarde au travers du vêtement de Christ sinon il ne pourrait nous regarder donc marchons avec cette sécurité sachons que Christ nous couvre allons au trône de Dieu allons au trône de la grâce et si vous n'êtes pas nus de nouveau sachez que vous êtes nus aveugles parce que le vêtement se donne à la nouvelle naissance et le mariage se fait dans l'engagement quand on se fait baptiser il y a un mariage qui se fait vous savez je me suis fait baptiser ici il y a 14 ans juste parce que Dieu me l'a demandé puis j'ai pris un jaune je m'étais fait baptiser avec 40 ans je dis oh non Seigneur j'avais rien compris là je le sais c'est quoi je savais ça pour l'enfer mais ça c'est l'engagement mais le mariage est là vous savez vous quoi une autre chose que je vais vous dire Rebecca il est écrit nulle part qu'il y a eu une noce à nulle part quand il est arrivé il est emmené dans la tente il n'a pas eu de tente c'est comme nous autres la noce le festin c'est dans la présence de Dieu qu'il va se faire mais on est marié on a déjà notre alliance avec lui le jour que tu dis oui à Dieu c'est le jour que tu t'engages soyons fidèles à notre bien-aimé soyons lui attachés de tout notre cœur toute notre force toutes nos pensées courons dans la carrière qui nous est ouverte courons je peux juste vous dire que je vous aime puis que quand je pense à vous autres quand je pense à l'église je pense à l'épreuve de Christ puis on en est tous ne soyons pas comme Isaïe et Jacob qui se sont chicanés pendant des années soyons unis soyons c'est la volonté de Dieu pour nous que la prière de Jésus à Jardin soit notre prière que les buts de Jésus quand il a donné sa vie pour nous autres soient nos buts comme Jésus a dit dans Jardin Dieu non pas ma volonté mais ta volonté Dieu nous dit la même chose à nous aujourd'hui non Dieu pas ma volonté mais ta volonté vous savez pourquoi j'ai pris cette Bible là? j'ai pris cette Bible là parce que c'est l'héritage de mon père c'était la Bible de mon père puis ma mère me l'a donné puis quand on a célébré notre 25e anniversaire de mariage j'avais demandé à mon père pa tu veux-tu être mon témoin? veux-tu marcher avec moi? parce que quand je me suis mariée il y a 37 ans mon père n'avait pas marché avec moi parce que j'avais fait un mariage double avec ma soeur et mon père accompagnait ma soeur et Dieu m'avait redonné ça Dieu m'avait donné ce trésor là puis je ne le savais même pas c'est quand je lui ai demandé je me suis mis à pleurer j'étais vraiment une vous savez quoi? une des visions que j'ai eues de l'épouse je l'ai vue avancer avec deux témoins j'ai vu le père qui marchait qui la tenait et j'ai vu le Saint-Esprit qui la dévancait et elle s'en allait vers Christ on a le Dieu on a le Père on a le Saint-Esprit on a Jésus pour nous aider développons notre communion avec lui cherchons sa face c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai commencé à faire des réunions de Soké pour prendre le temps d'écouter juste se mettre à son écoute parce que des fois on ressemble à l'épouse qui marche puis qui regarde toutes les bandes pour voir si tout est correct au lieu de juste être attentive d'écouter la voix du Maître je peux vous dire qu'il y a une belle voix il y a une belle voix mais il y a une voix qui résonne aussi sa voix est comme les tonnerres la voix tonérique de Dieu c'est la crainte de Dieu autour du trône de Dieu il y a les éclairs et il y a le tonnerre les éclairs c'est la lumière qui vient qui perce nos cœurs mais le tonnerre c'est la crainte de Dieu qui entre dans nos cœurs laissons la crainte de Dieu ne faisons pas juste voir la lumière de Dieu Dieu veut plus que ça il veut d'engagement c'est la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse soyons sages en tant qu'épouse prenons le temps de tout préparer nos affaires ça prend du temps magasiné pour notre temps même de l'exercice des faciales de la salle peigneux petit cœur ça peut prendre des mois mais tout ça pour un jour tout ça pour un instant tout ça pour le temps de dire oui je le veux et ensuite de célébrer soyons beaux soyons belles pour notre épouse soyons beaux et belles pour notre Seigneur pour notre Sauveur pour Jésus notre Roi le Roi des Rois le grand berger le grand je suis c'est pas mon chum je suis pas sa chum c'est pas le gars d'en haut c'est pas un ami c'est Dieu tout puissant c'est Dieu tout puissant qui a créé toute chose parce que cela c'est pas mon chum c'est à la salle Merci.